Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de super opening, aujourd'hui nouveau cristal d'Ika et en théorie ça sera également le cristal d'Ika qui me permettra d'avoir un cristal 6 étoiles, donc c'est assez kiffant, c'est assez kiffant je vous avoue, donc on va ouvrir tout ça, voilà, on va ouvrir tout ça, donc je suis en pleine arène de Tornade au moment où vous voyez cette vidéo, donc vous aurez la fin de l'arène on va dire, au moment où vous verrez cette vidéo, normalement vous saurez si je l'ai ou pas, j'espère que je l'aurai eu, mais la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai pas eu le perso, donc on va essayer de ne pas être trop, de toute façon je fais le max que je puisse, donc j'aurai pas de regrets. En termes de pierres, donc on va ouvrir, les cristaux d'arène, ouais je vais ouvrir aussi, je vais ouvrir un peu, ah ça si vous pouvez me donner de la loyauté, ça me donne pas de loyauté, merci, super, super, alors ça, les pierres 4 étoiles, donc les pierres 5 je peux toujours pas les ouvrir, ça me rend ouf, ça me rend ouf, je peux toujours pas ouvrir, ça d'ailleurs j'en ai gagné pas mal, normalement des cristaux T1A, T2A, ah non je les ai pas encore fait les quêtes, d'ailleurs faudra que je les fasse, faut que je les fasse, faudra que je les fasse, ces petites quêtes, les petites quêtes de baron, j'ai rien fait du tout, j'ai rien fait du tout, c'est insane. Du T2A, c'est pas mal, 7200 je prends, même si j'en gagne beaucoup en ce moment avec l'acte 6, j'en gagne beaucoup beaucoup. Ok, euh, je crois qu'on est bon, donc là on va ouvrir les cristaux d'arène de l'incollectable, toc, on en a 3, 65 000 U, euh, 65 000 d'or, pardon, pas d'unité, ça serait beau, ça serait beau 65 000 U, hein, ça serait grave beau. 75 U, ça me va, ça me va, on monte à 7700, donc au moment où je vous parle, alors, bien évidemment j'aurai baissé, parce que je vais recharger un petit peu dans l'arène, donc j'aurai un petit peu baissé. Euh, j'ai 17 cristaux, donc il y a Squirrel Girl qui est arrivé, donc je l'ai pas en 4, je crois, mais par contre je l'ai en 3, déjà. Donc si on peut avoir, si on a du nouveau, c'est forcément, euh, forcément l'ami Spider-Gwen, il y a Surfer aussi que j'ai pas, je crois en 4. Ok, un 3 étoiles, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Allez, les 7. Toujours les petits bugs de connexion. Bon, par contre, c'est long. Waouh ! Mauvais tirage, hein, en SCH, là, 1,3 étoiles sur 17 cristaux. Encore, il n'y a pas de 4, ok. Mais là, c'est faible, hein, c'est très très faible. Cristaux SCH ici, je crois qu'on en a quelques-uns aussi. 18. Allez, quelques petits 3, ça serait bien, là. Bon, 2, 3 étoiles. C'est pas ouf, mais c'est un peu mieux quand même, on est un peu plus dans les... Dans les statistiques, disons. Et les 8 cristaux pour finir. Et on aura un 3 étoiles pour finir. Donc, sur 35 cristaux, on a 4. Je crois que c'est 4, ouais. On en a eu 4. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable. On est un petit peu en dessous des statistiques en 3 étoiles. Donc, pas ouf. Pas ouf. Donc, on va ouvrir tout ça. Ça va nous permettre d'ouvrir un cristal en plus, normalement. Voilà. Hop. On peut ouvrir un cristal. Donc là, ici, est-ce que j'ai d'autres trucs ? Donc, il y aura les cristaux de compétence max, ça, bien évidemment. Hop. Ici, on a 2, 3 étoiles. Toc. Et bien, 2 quake. Non, mais quel est le pourcentage de chance qu'on tombe là-dessus ? Quel est le taux de chance pour qu'on ait deux fois le même perso ? C'est abusé, quand même. C'est abusé. Ah, j'ai pas le petit cristal de connexion ? Il va bientôt arriver, d'ailleurs. Il va pas tarder. Allez, 6 cristaux. Donc, c'est bien. On sera pas mal pour le prochain Black Isomarket. Donc là, on a 2 cristaux 4. Donc, on va tous les deux les ouvrir. Je vais ouvrir un par un. On en a 2. 2, j'aime pas trop ouvrir par 2, directement. Je sais pas. Je trouve que c'est pas ouf. Donc, je vous rappelle. Ouais, surfer. Il manque Black Widow, 6 clairvoyantes. Voilà. Il manque quelques petits trucs. Sunspot, je l'ai déjà. Je l'avais eu dans les cristaux de Warlock. Je l'ai déjà. Il doit pas être maxé, par contre. Non, pas du tout, même. Je l'avais eu à 1. Ah, j'avais mis une gemme. Ouais, ouais. J'avais dû mettre une gemme mutante. Ouais. De toute façon, ouais. Les 4 étoiles, je m'en fous un peu, maintenant. Donc, lui, il faudra que je mette des pierres. Et Corvus, qui, lui, doit être au max. Ok. Ok, ok. Ça marche. Donc, ça fait quelques petits cristaux de compétence max. Et on est bon. Ok, sachant que j'ai le mode maître, d'ailleurs, qui va bientôt se terminer. Donc, c'est assez cool. Ok, donc, cristal, 5 étoiles. Donc, comme je vous rappelle, il y a Spoil Girl qui est arrivé. Il y a Surfer, bien évidemment. Mister Fantastique, également. Plein de personnages que je n'ai pas, que j'aimerais bien avoir. Guillotine de 1999. Warlock. Captain MCU. Hyperion. Ronan. Plein de persos. Plein, 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 plein de persos. Que j'aimerais bien avoir. Les torches humaines, également. Femmes invisibles, voilà, que je n'ai pas en 5. Voilà, tous ces persos-là. Allez, c'est parti. Nouveau cristal, 5. Spidey. Bon, au moins, ça me permet d'ouvrir un 6. Est-ce que c'est positif d'aller ouvrir un 6 après un tirage comme ça de 5 ? Je ne pense pas. Mais bon, écoutez, ça fait des éclats 6. Voilà, il n'y a rien de plus. Ça fait juste des éclats 6. Je ne vais pas vous dire, ça ajoute quelque chose à mon roster. Ça n'ajoute rien, comme la plupart des cristaux que j'ouvre d'ailleurs, en 5 étoiles. Donc, en espérant choper du lourd. Choper du lourd dans le 6 étoiles. Que vous verrez, du coup, normalement, demain. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet opening. Moi, je vous dis à plus pour nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas louper toutes les vidéos qui sortent. Il y a de l'acte 6, il y a des openings, il y a du test, des gameplays, des ups. Il y a également des vidéos, donc, autres. Donc, des PVOs qui peuvent pop par-ci, par-là. Des présentations de personnages, des tests de personnages, des nouveaux personnages. Voilà, il y a plein de trucs qui sortent. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et n'hésitez pas également à aller voir le U-Tip qui est dans la description. Ça vous prend 5 minutes par jour. Ça vous permet de voir des petites vidéos pour soutenir la chaîne. Et ça permet d'améliorer une cagnotte qui sera utilisée pour payer en partie les offres du 4 juillet pour le Giga Super Opening. Voilà, je vous remercie d'avance de participer à ça. Voilà, ça vous prend 5 minutes par jour. C'est totalement gratuit pour vous. Donc, c'est cool. Merci à vous. Et on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo de 2Tip. Tous les soirs à 10h sur ma chaîne. Merci à vous et bonne soirée.